K.O. 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 Vous avez vu l'épisode précédent, pour aller chercher les derniers jetons, il nous manque les canetons et il nous manque le boss final. Alors ici on ira en dernier, je vais aller chercher le troisième caneton qui nous était accessible la première fois déjà, je ne l'avais pas fait parce que ça ne servait à rien. Voilà, cette fois-ci je vais m'y atteler, donc il nous reste deux jetons à faire dans ce niveau, mais c'est évidemment les deux plus longs évidemment. Voilà, donc là vous allez retrouver l'endroit où il y avait le deuxième défi de zigzag, zigzag qui n'apparaît que dans le défi du chantier, et celui-ci, niveau 4 et 5, qui est quand même un personnage important dans l'univers Toy Story, mais... Mais non, alors on ne va pas refaire son défi évidemment, ce serait con, ils ont remis quand même les vrais doublages, là c'est appréciable aussi, c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé, ça ne sert à rien puisque mon nombre de vies n'augmente plus, ce qui est quand même con, donc le canard est là-dedans, je vais juste attendre que les planches arrivent. je me suis fait avoir là, il y avait une planche qui ne servait à rien, voilà, troisième caneton, beaucoup plus simple que le premier, le deuxième était easy aussi vous allez me dire, bien, on me remet les turbo boots, j'avais oublié, je vous montre ce que ça fait sur l'eau, c'est appréciable, voilà, comme ça, ça m'évite de tout traverser au ralenti, c'est parfait, allez, on sort d'ici, et cette fois-ci on va s'attaquer à la structure. Alors la dernière fois on avait en plus, c'est avec le grappin que ça va se passer évidemment, vous l'avez vu, mais bon, c'était bizarre que j'avais trouvé une poubelle qui ne donnait rien en fait, enfin qui ne donnait rien. c'est pas là, c'est ici, alors, je sais pas quoi ça sert d'aller sur la petite caisse, là-bas, là, on verra plus tard, caméra, merci, ok, on est sur la cage du dessus, alors, on doit attendre que, voilà, merci. Très bien, j'ai repris des grappins, il faut remonter, hop, 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 il faut pas aller trop vite, bon ça y est, je me suis fait au joystick du jeu, rappelez-vous au premier niveau, parce qu'il y avait des, il y avait des, comment on appelle ça, des passages aussi étroits dans le premier niveau, et je m'étais pas fait avec le joystick, là ça va. j'ai pris un risque, alors, c'est ici que le checkpoint va nous être utile, hop, on redescend, j'ai failli tomber, voilà. Bon, toujours pas de traces du quatrième caneton, ça me fait un peu flipper, je dois vous avouer. parce que j'imagine qu'il y en a un au sommet, ça, ça me semble logique. Alors, par contre, le quatrième, s'il est pas en cours de parcours, je vois pas où est-ce qu'il peut être. Allez, on continue de monter. Très bien. Alors, il y a une pile, on va aller voir. Vous avez vu, ça monte encore pas mal, hein, dans ce niveau. Vous verrez que l'avant-dernier niveau, quand on y sera tout à l'heure, il est plus horizontal que vertical. Il y a un caneton à gauche, je l'ai vu. Je vais juste attendre que l'électricité revienne, parce que je serais capable de sauter au moment où ça arrive et vous allez me prendre un coup de jus. Très bien. Pas de traces du boss pour l'instant. Putain. Je voulais absolument pas tomber. Alors, on s'en fout des pièces. Ok, donc ça, c'est d'où je viens. Putain, caméra à la con. Hop, hop, punaise. La chienne qui me déconcentre. Là, j'aurais pu me servir du grappin, bon. Il y a encore... Il y a encore des choses, les amis. On n'est pas encore tirés d'affaire. Ok. Plus de checkpoint, d'ailleurs. Enfin, il n'y a plus de raccourcis, je veux dire. Après, je n'ai jamais eu de checkpoint dans ce jeu-là. Voilà. Ok, donc là, il y a un truc à gauche. Voilà. J'ai fait exprès de prendre de la hauteur. Non. Vous avez vu qu'il y a encore des choses en haut, hein. On n'est pas encore arrivés. Allez. Le balcon de droite. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous avez vu qu'il y a deux câbles. C'est bizarre. C'est con parce qu'avec le clipping, on ne voit pas la suite. Loupé. J'ai préféré me refoutre sur l'avant-dernier balcon. Et je n'ai pas pu voir où est-ce que ça m'a amené tout ça. J'imagine que c'est sur la petite plateforme là-bas. Ok. On va attendre que l'électricité repasse, voilà. Mais c'est juste pour les pièces, donc... On s'en fout, putain ! C'était peut-être aussi pour l'électricité. Heureusement que j'ai sauté au... Au dernier moment. Pourquoi il y a un câble là ? C'est un câble de retour. Ah, c'est pour la vie là-bas. Ok, très bien. On verra plus tard. Toujours pas de traces du cinquième et dernier caneton. Bah voilà, il est là. A ma vie, le boss ne doit pas être bien loin. Je me demande s'il ne m'amène pas au niveau de la vie. Bon, mais où est le boss maintenant ? Alors, il y a un petit passage ici. Il est ici. Le boss toupie. Ok. Ok, nickel. J'ai eu le temps de prendre la pièce. Bon, de toute façon, ça ne sert plus à rien les pièces, mais bon. Allez, nickel. Non, évidemment qu'on va continuer à jouer. Ne quittons surtout pas le niveau. Ce serait vraiment la pire chose à faire. Euh... J'aimerais beaucoup la pile, moi. Ça, par contre, ça m'intéresse plutôt bien. Mais non, il veut absolument que je prenne le truc. Je veux la pile. Et là, c'est trop. Et là, je me prends le jus. Vous allez voir que je vais avoir plus de vie enlevée que de vie récupérée. Non, c'est bon. Elle n'est pas gagnée. Elle n'est pas donnée, cette pile-là, je trouve. Allez. On retourne dans la gouttière. Je vais prendre le dernier câble. Si je ne tombe pas. Qui était tout à droite. Putain, un buzz qui est passé à travers la gouttière. On va attendre que l'électricité vienne. Merde. Ok, très bien. Donc, ouais, c'est officiel. Je ne sais pas à quoi sert la... la poubelle à droite, là. C'est incompréhensible. On va se... Il s'est tombé, on s'en fout. Evidemment, il faut qu'il me touche, celui-là. C'est plus facile de descendre, hein. Voilà, et c'est bon pour nous. On va pouvoir quitter ce niveau de folie. J'ai cru qu'il n'avait pas me proposé le truc. Hé, on a un petit carner quand même dessus encore, hein. On a pas mal galéré, hein, au début. Voilà le dernier jeton qui nous manquait. Allez, on va pouvoir sauvegarder, évidemment. Pas de soucis. On va pouvoir retourner au niveau 2. Le quartier d'Andy. Mon chien qui me fait des cales, hein. Oh, oui. C'est pas le moment. Allez, niveau 2. Non. Oui, c'est le quartier d'Andy. C'est bizarre de retourner là, hein. Vous trouvez pas ? On est censé être au dernier épisode. On retourne au niveau 2. Bon, là, de toute façon, ce sera beaucoup moins... Folklore, enfin... Attention, la course n'est pas donnée, hein, mais... Si on gère bien les turbo-boots, ça devrait le faire, de toute façon. Voilà, il est là. Ça sert à rien de... De nettoyer le circuit, puisqu'il revient, de toute façon. Donc, 3 tours. Voilà. Alors, faut pas prendre de... Faut pas prendre de raccourcis, par contre. Sinon, il vous dit que... C'est de la triche. Enfin, il vous dit rien du tout, mais... Il vous dit rien du tout, mais il ne compte pas le tour. Voilà. Donc, si vous essayez au tout début du jeu de faire le... De faire la course sans les turbo... Euh... C'est très simple. Enfin, c'est très simple. Non, c'est pas simple du tout. Il faut que vous arriviez à décrypter le passage de karting. Qui veut dire que quand il vous touche, en fait, il... Il s'immobilise deux secondes, quoi, c'est tout. Et donc, à chaque fois, il faut essayer de déterminer quel passage il prend. Pour pouvoir gagner. Voilà. Et donc là, avec les turbo boots, c'est beaucoup plus facile. Et bon, voilà. Vers l'infini et en delà ! Très bien. Nous avons le dernier jeton qui nous manquait. Donc, je vous dis, c'est vraiment... C'était vraiment pour dire qu'il fallait revenir dans ce niveau. Dans ce niveau, hein. Parce qu'une fois que vous avez les turbo, vous avez vu aucun problème. Non, c'est vraiment le niveau 5 qui pose soucis. Et le niveau 7, j'ai un petit peu galéré sur la... La poule de caisse, encore une fois, mais bon. Enfin, le poussin de caisse. Mais bon. Allez, on va juste faire les comptes. 5 ici, 5 ici. Là, c'est un boss, on s'en fout. 5 ici, 5 ici. On a les 5 ici, on a les 5 ici. Ça, c'était le boss. On a les 5 ici, on a les 5 ici. C'était un boss. La dernière fois, lors de l'épisode précédent, on a fait les 5 jetons ici. Donc, nous allons pouvoir aller au Rodeo Routier, les amis. Le dernier niveau... Euh... Plateforme. Évidemment, le dernier niveau du jeu, ce sera des boss. Fonce, pile poil au triple galop ! Allez, c'est parti pour le Rodeo Routier. Donc, on est bien sur la piste d'atterrissage, rappelez-vous le dessin animé. Alors, comme je vous disais, ce niveau est un petit peu... Euh... Fait différemment. En fait, j'aurais aimé que les... Les niveaux se soient... Se passent plus dans ce genre-là. Parce que c'est un niveau horizontal. Avec des zones. Vous avez vu, zone 3, zone 2, zone 1. Donc, à chaque zone, en général... Il devrait y avoir... Quelque part... Un défi. Donc, la zone 3, vous la connaissez. C'est... Merde. C'est les petits bonhommes. 5 valises. Donc, cette fois-ci, ce sont des valises. Évidemment, on n'oublie pas les pièces de Bayonne. Là, c'est juste pour aller plus vite, hein. Alors... Au passage numéro 2, à part des serpents, qu'est-ce qu'on a ? La zone numéro 2. Pourquoi il y a de la gelée verte ici ? Je... 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 Je ne sais plus, hein. Donc... C'est pour ça que je regarde. Non, il n'y a rien. Ça doit être en hauteur. Alors, vous avez vu qu'on peut... L'avion, ça fait le tour aussi, hein. Donc... Oups, punaise. Il y avait un... Un rebord. Alors là, ce sera pour aller à la zone 1. Ah bah, on a Rex ici. Voilà ce qu'il faut faire. Le passage petit bonhomme de la... Le passager, pardon, a perdu ses bagages. On l'a vu. La zone 3. Voilà ce qu'il faut faire. Des zigzags. Ah bah, voyez. Il est au milieu de l'aéroport. À côté du pilier central. Tu peux sauter sur l'avion à partir du pilier central. Voilà ce qu'il faut faire. Transporte un jeton. Fait signe à l'hélicoptère d'atterrir en résolvant le casse-tête des lumières. Dans la zone 1. Voilà, il nous dit... Là, il nous dit vraiment comment il faut aller. Le boss maréchal Ferrand est sur le toit du pâtiment dans la zone 7. Il est près de la tour radar. Donc là, il faut se servir des aides de l'avion. Dans la zone 5. Vous voyez, il y a des zones qui ne servent à rien. Donc la zone 2, vous voyez, visiblement, il n'y a pas grand chose. Je pense que les zones où il n'a rien dit, c'est là où il y a des valises. Donc voilà, je pense que ça, ça faisait partie de la zone 2. Donc on va faire la zone 1. Pas d'électricité dans l'air ? Visiblement non. Donc... Serre-toi des touches pour faire correspondre la rangée des lumières du bas à celle du haut. Et vous n'avez droit qu'à 3 essais. Sinon, ça se réinitialise à 0. Alors, juste avant... Merde. On va choper tout ce qu'il y a. Hop. Comme ça. Nos sous saillent. Donc il faut le faire atterrir. Simplement, vous voyez, le jeton est juste au-dessus. Alors, pour aller sur l'avion, sur l'aile directement, je pense qu'il y a une zone beaucoup plus propice pour y aller. On verra après. En tout cas, c'est pour le boss de la zone 7. Bon, alors, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qu'on nous a concocté ? Alors, on va faire un peu au kiff pour l'instant. Pourquoi ça ne bouge pas ? Ouais, mais je veux bien, mais ça n'a rien bougé. Ah oui, c'est ceux du bas uniquement qui bougent. Ok, euh... On est d'accord que bleu ou vert, oui, ça a éteint le vert. C'est très étrange. Euh... Il faut que j'éteigne le jaune. C'est très étrange. Je ne comprends pas pourquoi... Là, ça ne fait rien. Il faut que je remplace le bleu par le jaune. Le problème, c'est qu'il n'y a pas... Oui, le bleu, ça l'a éteint. C'est pas ça du tout, en fait. Euh... Donc là, il faudrait que j'arrive à prendre le... Le jaune pour le vert. J'ai l'impression que ça prend les couleurs du bas, en fait. Là, si je fais ça, ça ne va rien faire. Ça m'allumait le rouge, quand même. Je ne comprends pas trop l'idée. Bon, ça n'a rien fait, vous avez vu. Là, le bleu... Passe au rouge. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, mais bon, j'aurais toujours qu'une seule couleur. Donc là, il faut que le rouge, en bas, passe au vert. On s'en fout. Euh... Donc là, il faut que le rouge passe au bleu. Voilà. Il faut que le jaune passe au vert. Et que le vert passe au bleu, tout simplement. Voilà. C'est bon, j'ai compris. Un peu tard, mais bon. Allez, on va chercher le jeton. Ouais, en fait, j'étais en train de regarder un rapport à en être les... Ceux du bas et ceux du haut, mais en fait, ceux du haut, ils ne comptent pas. C'était juste un affichage, donc... Je me suis pris la tête pour rien. Allez, premier jeton, c'est fait. On va aller vers la zone numéro 3... Non, la zone numéro 3, c'était les valises. Oh putain, la pile. On va regarder. Voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est au centre. On verra après. Est-ce qu'il y a quelque chose à la zone 4 ? Zone 7. OK. Bayonne, c'est zone 5. Zone 3, c'est... OK, bon. On va aller voir à la zone 4. Il y a certainement une valise. Eux, je les avais déjà tués. Alors la zone 4, je crois que c'est la zone où j'ai commencé le jeu. Enfin, le niveau. On va aller voir ça de suite. Je vais bien au fond à cause du clipping. Les objets peuvent apparaître vraiment au dernier moment. OK, vous avez vu, il y a bien une valise à la zone 4. Très bien. Ensuite... Zone 5, il a dit qu'il y avait Bayonne. Donc je l'ai vu. On continue vers la zone 6. Alors je vais me débarrasser des ennemis. Voilà, très bien. Allez, viens par... Non, je voulais pas le... Très bien. Alors zone 6, qu'est-ce qu'on a... J'ai pas l'impression qu'il y a grand chose en zone 6. On revient sur la 5. On a de la gelée verte. On va aller voir le truc, là. Oh, lui, tu exagères. 30 pièces. On a 2 serpents. Voilà. Voilà. Alors, on a une vie au fond. Là, on est à la base de la zone 7. Donc, on va voir juste le truc, là. Je pense que c'est pour la... Ah oui, il y a une valise. Je crois que j'avais essayé de la choper une fois. Sans l'avion. On va réessayer. Je crois que c'est possible, hein. Je l'avais fait, hein. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. Ouais, j'y arrive pas. Bon. Il va falloir se servir de... De l'avion. Zone 7, c'est là où il y a le boss. Donc, pas besoin... De chercher 3 plombes. Il faut se servir de l'avion. Lui, par contre, avec sa pièce, là... Non, c'est niet. Les vies sont beaucoup trop précieuses à la fin de ce jeu, donc... On va se débarrasser de celui-là. Très bien. Comme ça, je continue de prendre des pièces. Zone 8. Alors, il y a le laser vert, déjà. Très bonne nouvelle. Voilà. Zone 8, vous pensez qu'il n'y a que ça ? C'est possible, hein, mais... C'est bizarre qu'il n'y ait pas... Au moins... Une petite valise. Je vais faire une tour, mais... Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Donc, à mon avis, ça doit être pareil au niveau des ailes de l'avion. Alors, j'aimerais beaucoup voir où est-ce qu'on pourrait le choper, cet avion. Est-ce qu'à partir de la zone 1, ce serait faisable ? Non, ça me paraît loin. Ça me paraît très loin. Il me manquait pas mal de choses. 44 pièces. Sur le toit du truc. Allez, putain, mais monte. Parfait. Bon. On va attendre un petit pneu. Que l'avion revienne. Parce que là, il faudrait donc que j'aille... Euh... Ah, la zone... 7. La zone 8. La zone 6 aussi, je crois. Le zone 6, il y avait le truc vert. La zone 7, c'est là où il y a le boss. Et je pense que la zone 8, il y a aussi une petite valise. Donc 6, 7, 8. Est-ce que vous pensez que ça peut le faire ? Ça peut le faire, là. Si vous voyez, la zone 1, je pense que c'est trop loin. Faut essayer. Yes. Alors comme ça, on fait un petit tour. Alors, zone 3, c'est là où il y a le mec avec ses valises. Donc on s'en fout. Zone 4, on a trouvé une petite valise, c'était gratis. Donc ça, on s'en fout. Zone 5, c'est Bayonne. Donc là, pareil, on s'en fout. Alors, zone 6, il y a la valise sur le truc vert. Il faut que je bouge un peu parce que vous avez vu qu'il glisse un petit peu. Je veux juste voir la zone 8, moi. Parce que oui, effectivement, là, il y a quelque chose. Voilà, elle est là, on la voit. Zone 7. Ah, il y a eu même une vie. Zone 7, donc c'est là où il y a le boss. Et donc zone 8, voilà. On va aller sur la zone 8, on verra bien. Si je tombe pas, bien sûr. Bon, il y a une valise aussi. Allez, mais viens la connasse. Voilà. Alors, ce serait bien que je trouve des turbos. Voilà, comme ça, je vais vite. Ouais, mais le temps que j'aille à la zone 2... Allez. On remonte sur... Le caddie. Le temps qu'il revienne, de toute façon, j'aurai le temps de regrimper. Alors... Ici. Voilà, sur la capote. Et sur le toit. Alors... Parfait. J'ai de nouveau plus qu'à attendre l'avion. Bon... C'est dommage, hein, qu'il n'y ait pas plus de plateformes accessibles... Pour... Pour choper l'aile. Donc, il faut attendre un petit peu. Je le reconnais que c'est un peu chiant. Donc, il nous reste zone 6, une valise. D'ailleurs, de la zone 6, on pourra... Attendre de nouveau que l'avion refasse un petit tour pour reprendre l'aile. Et... Aller choper le boss, tout simplement. On va se faire le boss après la valise numéro 4. Il arrive. Ouf. J'ai failli me chier. Allez, on va attendre patiemment la zone numéro 6. Donc, pour l'instant, j'ai qu'un jeton, hein. Le jeton de l'énigme. Il me manquera le jeton du boss, ça fait 2. Le jeton des pièces, ça fait 3. Le jeton de zigzag, ça fait 4. Et il y a un manquin, je ne sais plus. Allez, j'arrive en zone 6. Sur le petit truc vert. Voilà. Parfait. Est-ce que je peux choper la vie ? Ouf. Ouah, ça fait chier. Eh ben non. Bon. Alors, il n'y a pas besoin du laser vert pour le boss, je vous le dis. 45 pièces. Très bien. Ah oui, mais c'est zone 2. C'est pas zone... Que je ne comprends pas. Bon, on va y aller à pied. Voilà, c'est bon. J'ai les 50 pièces pour Bayonne. Du coup, pas besoin de se faire le... Le serpent là-bas. On retourne en zone 2. Normalement, pour la dernière fois. Allez. Ah putain, je n'ai pas eu la banquette. Voilà. Alors, où il est ? Ça va, il n'est pas trop loin. Donc là, on va aller en zone 7 pour le boss. Alors, il manquera une valide. A mon avis, il y a moyen qu'elle soit au centre ou alors au sommet de l'avion. Parfait. Parfait. Il y a moyen que ce soit ça. Le sommet de l'avion, de toute façon, on peut y aller du centre du niveau. Donc pas de soucis. Alors, attendez. Là, jetons de réflexion, c'est fait. Jetons des valises, ça fait 2. Jetons de Bayonne, ça fait 3. Jetons de zigzag, ça fait 4. Et jetons de boss, ça fait 5. Donc, il n'y a pas le... C'est bizarre. Donc, il n'y a rien au sommet. Au sommet, il doit y avoir la dernière valise, tout simplement. Allez, zone 7. On la loupe pas. Ah, putain ! Bon. Oh, quelle chiasse ! J'y étais, en plus. Mon zigzag, on le fera à la fin. On a aperçu de ce que ça sera. Un espèce de labyrinthe, là. Fin de chemin. Alors, je reviens, mon grand... Voilà. Alors, l'avantage de passer par là... C'est que vous n'avez pas besoin d'attendre que l'avion passe, puisque l'aile de droite est directement connectée, accessible à chaque fois du centre. Voilà, donc c'était bien ça. La valise... Je l'ai. Et... Vous avez vu qu'en plus... On a le... La gravité qui joue, hein. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, niveau 6, c'est bon. Euh... Zone 6, pardon. On y est presque. On va pas se louper. Cette fois-ci, ce serait cool. Oh, putain ! J'arrive pas à sauter. Il vient d'emmerder. En plus, c'est la dernière zone à choper, putain ! Commençons pas à s'énerver. Ça sert à rien. Mais... Monte ! Ça va, j'ai encore de la marge. J'ai pas osé... J'ose pas me cogner contre le poteau en face, parce qu'à mon avis il doit se le prendre. Hop. Bon. Ce serait bien de pas se louper, les amis. Ah oui, Start Command. Enfin. Allez, Zone 6. C'est le dernier miniboss. J'ai cru que j'allais encore me louper. Allez, Boss Maréchal Ferrand, Rex nous avait dit. Ils se sont pas foulés aussi pour les... les textes. Voilà. Vous avez pas le choix que de... ... ... ... ... ... ... ... C'est que moi je comprends pas comment on peut... ... 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 Je ne comprends pas trop comment on peut le choper sans se faire avoir. Continuer le niveau, évidemment. On peut bouger son corps, évidemment. Comme tous les autres boss, c'est assez étrange d'avoir mis cette fonction. Après, comme vous le savez, surtout si vous avez regardé mes Splatoon Riders et les anciens, j'aime beaucoup quand les jeux modélisent les corps des ennemis. Quand ils disparaissent, je trouve que ça n'a aucun sens. Alors, je sais que c'est pour gagner un petit peu de mémoire du jeu, pour éviter les ralentissements. Mais bon, je trouve que ça faisait beaucoup moins réaliste, évidemment. Donc, on va aller au centre. On va ramener tous les trucs à la fin. On va aller voir ZigZag. Donc, l'avion n'en a plus besoin. Si tu arrives au bout de ce chemin sans sauter ou toucher la gelée, je te donnerai un jeton Pizza Planète. Ah, c'était ça, les labyrinthes à la con. Et puis, forcément, dès que vous sautez, c'est fini. Donc, il faut suivre toute la gelée. C'est un jeu original à la fin, puisque d'habitude, ZigZag, c'est rapporte-moi tous les trucs avant la fin du temps imparti. Là, il suffit de suivre... Alors, il suffit de... Attention, parce que si vous prenez les coins... beaucoup trop courts... C'est pas bon. Alors, je teste avec le joystick une fois. Enfin, plusieurs fois. Et si j'y arrive pas, je tenterai avec les flèches directionnelles. Putain, avec le... Avec le tonnerre, ça a fait une vibration au niveau de la manette. J'ai cru que j'avais touché quelque chose. Voilà le jeton. Alors, ne sautez pas pour le choper, ce serait con. Ok. Euh... Eh ben, on a plus qu'à ramener... Tout ce qu'on a chopé. On a 3 jetons, il nous en manque 2. J'ai le laser vert. Tout va bien. La zone 3, elle est là. Voilà. Les bouts sont les promenades pour repartir. Euh... Clipping à la con. Voilà. Le jeton... Pour les valises. Et il me reste le jeton de Bayonne. Nous sommes en zone 3. Il faut atteindre la zone numéro 5. Et nous avons officiellement tous les jetons... Pizza Planète du jeu. Une fois que j'aurai rapporté celle-ci à Bayonne. Euh... Il n'y a plus de challenge, hein. C'est juste une petite question de temps. Attention, la gelée verte. On va faire le tour. Voilà. Petit officiel. Nous avons tous les jetons... Pizza Planète du jeu. On peut quitter le niveau. Il ne nous reste plus que le boss final, les amis. Voilà. Enfin, je vous avais dit que le let's play serait très court, hein. Après, c'est un jeu essentiellement pour les gamins, mais je le trouve vraiment cool, en fait. Donc, euh... C'est clair que quand vous êtes... Quand vous êtes habitués aux jeux vidéo, ça se fait... Ça se fait tout seul, quoi. Allez. On écrase. Et c'est parti pour l'affrontement final. On est à 47 minutes de jeu, donc euh... Ah, pour les 50 jetons, on a un bonus. Ah oui, celle-là, vous l'avez pas si vous avez pas tous les jetons. On va sauter de l'avion, n'aie pas peur ! Quoi ? T'es devenu cinglé ? C'est comme dans le dernier épisode de Western Moody, il suffit d'y croire ! Mais il a été annulé ! On n'a jamais fait si t'avais réussi ! Chouette, on va le découvrir ensemble ! Bon, c'est vraiment un service minimum, vous avez droit à une petite cinématique encore du film, si vous avez tous les jetons. Rien de bien transcendant. Allez, c'est parti pour l'affrontement final, les amis. Là aussi, ils ont été un peu feignants. Voilà, vous avez vu, c'est Papy Pépite dans son meilleur profil. On voit le Maréchal Ferrand derrière. Donc ils se sont dit, on va prendre les petits boss des niveaux et on va les foutre ensemble. Voilà, donc on a le boss Maréchal Ferrand du niveau 14, alors on va reculer. On a Papy Pépite du niveau 13 et on a le boss Bandit du niveau 11. Alors on va s'occuper du boss Bandit du niveau 11 tout simplement parce que Détroit, c'est le seul qui a la possibilité d'être battu par le laser. Alors Papy Pépite est très rapide. Voilà, donc ils ne se sont pas cassé le but. Evidemment, il n'y a rien du niveau 13 et du niveau 13 puisque c'était Zurg. Alors lui, il va faire chier. Quand je l'ai battu, vous avez vu qu'il m'avait enlevé énormément de vie. Si vous avez la soluce d'ailleurs pour le battre, je l'ai eu, bah écoutez, c'est le premier que j'ai eu. Et si vous avez la soluce pour le battre sans qu'il vous enlève de vie, je suis prenant. J'aimerais beaucoup... Espèce de jouet. J'aimerais beaucoup battre le Bandit. Je l'ai eu. Il ne nous reste plus que Papy Pépite. Aïe. C'est l'affrontement final avec le boss du niveau 13. Lui, on peut l'éviter facilement parce qu'il ne fait que des attaques horizontales, si vous voulez. Celle du Maréchal Ferrand, l'attaque vous suit tout le temps. Voilà, ça y est, je les ai eu. J'aime beaucoup quand les trois sont arrivés d'ailleurs. Woody et Jesse se sont fait expulser. Et Woody continue de faire son « Bonjour, je suis là ! » en étant en l'air. L'air de rien. Voilà, je les ai eu. Ce sera donc, après la sauvegarde, la cinématique finale. Donc là, c'est bon, le jeu est terminé à 100%. Si le jeu était sorti sur PS3, j'aurais eu le trophée de platine. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Voilà, partie sauvegardée. On est bien. Tout est bien qui finit bien. Je vous laisse avec la dernière bande annonce bonus, évidemment. « Papy va s'amuser. Le moment est venu de lui apprendre le sens du mot récréation. Je vous le confie, les gars ! » « Non ! Non ! Non ! » Voilà. Et donc après, je crois qu'il y a la cinématique de fin pour la partie gagnée. Voilà. « Oh, pile poil ! Toi et moi, on fait un nouveau parti d'une vraie famille. » « Euh, mademoiselle, je tiens à vous dire que vous êtes charmante et de plus une inefficière, une fine équipière. » « C'est tout ça. Je dois partir. » « Toi, t'es le joli cœur le plus cosmique de toute ma galaxie. » « Ça veut dire quoi, Wawa ? » « Hé, les copains, le chien dit qu'il a besoin de sortir pour aller au Wawa. » « C'est-ci, à la rescousse ! » « Et voilà, ça met un terme à ce let's play. » « Donc, écoutez, je ne suis pas mort une seule fois. » « Ça, c'était prévisible. » « J'ai failli quand même à la fin avec les piles. » « Chut ! » « Voilà, comme ça, pas de souci. » « Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu ? » « Ben, forcément, je l'ai ultra aimé parce que je le connaissais. » « Et si je fais des jeux que je connais, c'est que je les ai bien aimés. » « Donc, vous avez vu que dans le gameplay, les deux niveaux où j'ai le plus galéré, c'était les deux niveaux que j'aimais le moins, avec le niveau 5, les 4 niveaux. » « Vous avez vu, entre la fin de l'épisode précédent et le début de celui-ci, j'ai un peu galéré au niveau du premier caneton. » « Et puis pour monter tout en haut de la structure, j'ai un petit peu galéré également. » « Et le niveau 10 au niveau des ascenseurs, ça n'a pas changé. » « J'ai un petit peu galéré aussi, moins que le niveau 5, mais voilà. » « Vous avez dit que c'était les deux niveaux que je détestais le plus. » « C'est les deux niveaux où j'ai le plus galéré. » « J'ai un peu galéré au niveau 7 aussi, avec les caisses, mais j'aime bien ce niveau. » « Voilà, c'est les trois niveaux essentiellement, je pense, les plus difficiles. » « Le niveau 14 et le niveau 13, donc les deux derniers que j'ai faits entre aujourd'hui et la dernière fois, sont un peu difficiles, mais franchement, ça passe. » « Ça passe largement. » « Qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans ce jeu ? » « C'est juste le fait de combler avec des boss de zone d'un niveau. » « On n'a plus d'idée, donc on va mettre ça. » « C'est un peu dommage. » « Ils sont très faciles. » « Et alors, mention spéciale pour le niveau 15, le dernier, où on vous ressort trois petits boss en un seul. » « L'inspiration est partie au niveau de ça. » « Donc oui, en fait, les boss sont mauvais dans ce jeu-là. » « C'est dommage. » « Alors, pas les petits, je parle des gros. » « Je pense que les boss de quartier auraient été mieux si ça avait été d'autres niveaux classiques, tout simplement. » « En plus, ils ont de l'inspiration puisqu'ils ont fait des caniveaux qui ne sont pas dans le dessin animé, tout simplement. » « Mais par contre, mis à part ça, le fait qu'on puisse aller de niveau en niveau et qu'il faut retourner dans les niveaux précédents pour chercher des jetons supplémentaires, je trouve ça cool. » « Un petit peu dommage quand même qu'on n'ait pas de compétences ou de pouvoir supplémentaires lorsqu'on trouve un certain nombre de jetons. » « Ça aurait été cool de faire ça. » « Mais voilà, par contre, un bon petit jeu de plateforme avec des connectibles à choper, des petits pouvoirs selon les niveaux à prendre. » « Il y a pas mal de trucs à grimper, il y a des petits casse-têtes, des petites énigmes. » « Je trouve que c'est assez complet, des petits niveaux de rapidité. » « Il y a un peu de tout, je trouve, donc je trouve ça cool. » « C'est un jeu court. » « En gros, les trois défauts qu'on pourrait lui trouver, c'est la faible durée de vie, et encore que, quand vous êtes gamin, c'est suffisant parce que vous n'avez pas les mêmes skills que ce que j'ai pu avoir aujourd'hui. » « C'est peut-être ça. » « Les boss de zone, qui servent, je trouve, à rien. » « Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne sais plus. » « Ah, putain, j'avais le dernier, je l'ai mangé, donc je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon. » « Donc voilà, mais sinon, un bon petit jeu de plateforme des familles, maintenant, il est très très fun à faire. » « Bon, il n'est pas très difficile. » « Après, c'était un jeu dédié pour les enfants de base. » « On a souvent reproché aux jeux Super Nintendo, par exemple, Mickey, etc. » « Qui est normalement dédié aux enfants, c'est très difficile. » « Là, la difficulté est très dosée, donc je trouve que c'est très appréciable. » « Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. » « La durée de vie et les boss de zone. » « Voilà, concrètement, c'est ça le plus chiant. » « Bon, le fait qu'il n'y ait pas de checkpoint, franchement, on s'en fout, parce qu'il y a un point central qui ramène sur toute la... » « Vous pouvez avoir accès à tout le niveau ensuite à partir de ce point central. » « Donc bon, ça, c'est pas bien grave. » « Quand il y a des grosses structures à monter, effectivement, on a toujours des petits checkpoints. » « Donc même ça, ils y ont pensé. » « Donc non, non, c'est pas frustrant du tout. » « Moi, je trouve ça... En fait, je le trouve très équilibré. » « Et bon nombre de jeux de plateforme auraient mérité d'avoir cet équilibre. » « Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. » « Et c'est sur ces mots, sur ces paroles-là que l'on va se quitter pour ce let's play. » « J'espère que celui-ci vous aura plu. » « Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez découvert avec moi ou si vous connaissiez déjà ce que vous en avez pensé de ce jeu. » « Et puis j'espère que vous avez passé un agréable moment, tout simplement, en compagnie de Buzz l'éclair qui m'aura un petit peu pris la tête sur le niveau 5 seulement. » « Bon, ça va. Franchement, ça va. » « Allez, on se laisse là-dessus. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain jeu sur la chaîne Kao Gaming. » « Allez, salut à tous ! » « Allez, salut à tous ! »